Bon, d'ailleurs j'ai besoin de vous lieutenant, c'est vous le plus haut gradé ou pas ? Oui, oui c'est moi le plus haut gradé. Vous vous réunissez tous vos hommes au QS là. Au QS, à votre QG, UT. A votre stand de tir, bon vous m'avez compris. Eh vous aussi là, avancez là, avancez là. Si là, venez. Ah merde, je rentre. Vous rentrez là dedans là. Bon mais oh là, je suis superviseur en chef, je fais ce que je veux. Eh moi j'ai trouvé 17 façons de tuer 682, mais sauf que j'ai pas mal de les faire. Franchement c'est rare. Quoi quoi, quoi répète ? J'ai l'âge de ton père, tu me dois le respect. Oh UT, qu'est-ce qui est pire ? Oh ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici là, j'ai pris des vacances sur une île appelée Minecraft, c'était plutôt pas mal. J'ai fait une série genre où je suis un peu un survivant et tout. J'ai retrouvé ça sur ma chaîne de Ninjax. Oh UTZ là ! Il y a tous vos UT là. Vous allez faire quoi aujourd'hui ? On va prendre des classes D, et il y a un rocher à démolir. Oui ? Il y a un rocher à démolir. Contre le mur, sergent Tom. En fait c'est avec le goulag. Vous allez embaucher des... Non, on va leur donner des pioches sophistiquées, c'est-à-dire des armes. Et ils vont tirer son... Ouais, c'est un peu comme s'ils minaient. Ouais, ils vont miner, ouais. Comment ça le concept d'armes ? Le concept d'armes, d'abord je comprends pas trop. Vous voulez dire une perceuse ? C'est une vraie arme à feu, de toute façon vous allez voir. C'est une arme qui est... Non mais c'est une arme développée par des Suédois, tiens d'ailleurs. Je tiens à le dire. Regardez, je vais vous donner un exemple. Non, il y a une caisse ici. Voilà. Vous voyez ce Glock ? Je vais le pointer sur vous. Ne vous en faites pas. Ce Glock a été spécialement conçu pour... Je ne peux pas tirer mes balles s'il y a un être vivant devant. Tous les êtres vivants. Imaginons là, je vais tirer. Regardez, vous êtes prêts ? Je vais tirer. Bah bah je peux pas. J'essaye, j'arrive pas là. J'arrive pas, ça part pas. Ah c'est bon. Bah non, attendez, bougez pas. Oh oui, ça marche. Oui voilà, ça fonctionne. Je comprends pas le concept. Quoi ? Oui d'accord, attendez. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce concept incroyable ? C'est que si on donne des armes aux classes D, elles peuvent pas tirer sur nous. En fait, c'est pour que les armes se... C'est pour que les classes D se battent contre les entités. Vous comprenez mieux là ? Imaginons. Je donne ce Glock à un classe D. Oui, c'est une très bonne idée. Il pourra pas tirer sur nous, mais il pourra tirer par exemple sur les zombies de 0,49. Oui. Tu comprends là ? Un zombie de 0,49 n'est plus un être vivant. C'est bon, il y a tous mes amis. Oui donc, les UT contre le mur, vous à côté de moi pour que vous m'entendez aussi. Alors, aujourd'hui, on va aller faire quelque chose de plutôt intéressant. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui vous allez faire quelque chose d'assez important. Dans l'ancienne cellule de SCP-682, j'ai failli oublier son matricule à ce con là depuis qu'il est parti. Il y a une grosse masse de pierre qui fait environ 3 tonnes. Cette masse de pierre a été ramenée ici par les FIM très tôt ce matin parce qu'on doit tenter des choses pour la détruire. Cette masse de pierre est un SCP, je vais pas vous le cacher. C'est quelque chose d'assez contraignant pour nous en ce moment. Donc, vous allez me réunir tous les classes D, me les ramener au confinement de 682. J'ai bien dit tous les classes D, quand je dis tous les classes D, c'est tous les classes D. Je pars prévenir les gardes. Exactement, voilà. Vous allez, la moitié d'entre vous va sécuriser SCP-682 et on fait comme ça, compris ? Affirmatif. Ok. Affirmatif. Allez, messieurs, vous pouvez vous bouger. Vous, superviseur, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Suivez-moi. Je vais vous expliquer le plan, ça va être très simple. Ce SCP doit être détruit parce qu'il est très violent, très puissant. Il réagit quand une forme de vie s'en approche. C'est littéralement un genre de golem de pierre. On m'a donné la charge d'extermination de ce SCP parce qu'il est tuable. Ça fait, à la base, il faisait 10 tonnes. Les FIM ont réussi en lui en virer 2. Les autres FIM, les squads Alpha, FIM1, ont réussi encore en virer 4. Et moi, je dois virer les 3 derniers ou je ne sais plus combien. En tout cas, je dois le détruire, tout simplement. On va faire ça maintenant efficacement. J'espère que toutes les classes D suffiront. Au pire, il y aura les UT derrière. Mais ce SCP doit être détruit. Alors, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre des notes. Ça va être très important, ces notes, parce qu'elles vont servir, tout simplement, pour moi, après. étudier ce SCP qui est mort. Bah, c'est Roche. Parce que, si j'ai bien compris, il y a une histoire de Roche qui se reforme. Bon, je ne sais plus. On verra ça après. Allez, on va à 682 et on ne perd pas plus de temps que ça. Vous bougez le passage. C'est bon ? Les classés sont en train d'être acheminés. Je vais en avance, moi. Ça n'a pas changé ici, en une semaine. En plus, j'ai mes beaux sous-livres. Euh, non. À droite. Eh, je suis peut-être vieux et ça fait peut-être une semaine que je ne suis pas venu, mais je reconnais très bien le site. Non, mais voilà. Bon, messieurs, vous restez là. Vous faites en sorte que personne ne passe... Vous, restez tous là. Même vous, superviseurs. Affirmative. Vous allez voir. Bon, euh... Alors, tous les scientifiques, vous allez aller à gauche. Allez, tous les scientifiques, allez à gauche, là. Allez, UT, allez à droite, s'il vous plaît. Comme ça, je tasse bien. Il y a 3 UT qui viennent avec moi, s'il vous plaît. Alors, vous, vous êtes combien ? Vous êtes 6. Alors, nous allons vous donner une arme. Euh... Je vais vous dire quelque chose. Cette arme, n'essayez pas de tirer avec sur nous. Parce qu'en fait, les munitions se désactivent quand vous nous visez. Quand vous visez les êtres humains. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous tirer entre vous. Et vous ne pouvez pas nous tirer dessus. D'accord ? Pour tout le monde, déjà. En fait, des êtres humains. Ouais, c'est clair, c'est clair. Attendez, qui vient de dire ça, là ? C'est moi, monsieur. Ouais, c'est moi. C'est vous, là, monsieur ? Avancez, vous, là. Ouais. Et que quelqu'un lui foute une patate à lui, là. Qu'il... Voilà, vous pouvez reprendre le mur. Donc... Alors, c'est... Comme je vous ai dit, ces armes, vous ne pourrez pas vous tirer dessus entre vous. Et vous ne pourrez pas nous tirer dessus. La particularité de ces armes, c'est que ça marche contre les non-êtres vivants. Logique. C'est-à-dire, si, par exemple... Bah, j'en ai une dans les mains. Par exemple, là, je vais essayer de vous tirer dessus, là, vous, là. Vous êtes prêts ? 3... 2... 1... Bah, ça marche pas. Pourtant, si je tire juste ici... Ouais, mais vous en faites pas, ça se désactive si je vous vise. Bon, enfin, bref. Vous avez compris le principe, j'espère. On est d'accord pour tout le monde ? Je suppose que vous avez déjà utilisé des armes dans votre vie de... de meurtrier ou de je ne sais quoi. Bon, je connais pas tous vos dossiers, mais... Voilà, quoi. Bon, foutez-lui une patate. Ah bah, c'est le même, c'est le même. Bon, foutez-lui une patate. Normalement, il va tomber dans les pommes, hein. Non, non, non. J'ai rien vu, j'ai rien vu, c'est moi, foutre une patate. Non, juste une patate, allez. Vous avez une question ? Là, les munitions sont bloquées jusqu'à temps que vous rentrez dans la chambre forte, dans tous les cas. Vous n'en avez pas une, vous... Ok, bon. Alors, maintenant, vous allez aller à la queue le le, gentiment me suivre. Allez, à la queue le le, les petites classes D, là, gentiment me suivre. Vous mettez vos armes en safe, s'il vous plaît. De préférence. Il tremble dans votre pont, monsieur. Ouais, ouais, c'est... Allez contre le mur blanc, là. Allez, allez contre le mur. Vous les surveillez, hein. De toute façon, ils peuvent pas vous tirer dessus, ouais. De toute façon, ils peuvent pas vous tirer dessus. Euh... Vous dites à vos UT de faire une ligne de feu, euh... Derrière le pont, là, parce que s'ils échouent, faut qu'ils passent. Euh... Vous allez me chercher les scientifiques, vous les mettez en haut, s'il vous plaît. Donc... Merci de mettre vos armes en safe, s'il vous plaît. Alors, taisez-vous, je vous explique. La chose, là, maintenant, qui va se passer, c'est que derrière cette porte, comme je vous l'ai dit, il y a le rocher. Je vais rien vous dire. Vous tirez sur ce rocher quand je vous le dirai. Je crois qu'il y aura un truc qui va sortir. C'est bizarre, hein. Il y aura rien, vous en faites pas. C'est un entraînement, il faut le détruire, ne vous en faites pas. Un entraînement ? Oui. C'est un entraînement. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais quelle sorte d'entraînement voulez-vous nous faire ? Enfin, un entraînement, s'il vous plaît. Arrêtez de poser des questions, messieurs, vous avez signé le contrat, vous devez juste écouter mes ordres, et puis voilà. Vous allez vous mettre devant la porte, et j'ouvrirai cette porte et vous rentrerai. D'accord. Puis, vous allez vous mettre autour du rocher, et tirer à mon coup de départ, quand je serai là-haut. Bonne chance, messieurs. Bon, moi qui ai le rocher, là. Messieurs, vous prenez des notes, messieurs les scientifiques, vous prenez des notes. Monsieur le commandant, je vous explique. Ce rocher, là, ce rocher, c'est en gros un SCP. Vous allez voir que quand ils vont tirer dessus, il va commencer à s'agiter, sortir, et tout casser. C'est quoi le matricule ? Vous vous mettez tout autour du caillou, messieurs. Mettez-vous tout autour du caillou, vous rentrez. Allez-y, quand vous voulez, tirez dessus. On va taper, la faute a pas de chance, là. Oh, les mutants des cons, là. Une case des morts ! Faut Poutine d'honneur ? Putain d'honneur ? J'arrête ! Poutine d'honneur ! Etf, poutine d'honneur ? 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 H были, Godzilla ? Ils allaient tous mourir ! Recharge, recharge, recharge. Hum, putain. Oh putain ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte ! Vous l'avez tué ! Vous allez mourir ! Reculez ! Reculez ! Utilisation des murs ! Oh ! Rangis ! Ha 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 ! Déjà le capsule ! Arrêtez ! Attendez ! Négage ! Négage ! UTS dégage ! Formation rocheuse activée ! Ah d'accord ! Formation rocheuse activée ! Disparition dans le mur ! Vous m'avez dérangée pendant mon sommeil ! Vous m'avez dérangée pendant mon sommeil ! Vous m'avez dérangée pendant mon sommeil ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voici patin ! Oh mon dieu ! Disparition dans le mur activée Ne courez pas, vous m'avez dérangé pendant deux semaines et vous devez mourir Destruction à 80%, je dois me replier Destruction à 80%, je dois me replier Repli en cours Formation procheuse 80%, 90% 100% Bon j'ai fui, je l'avoue, j'ai fui, il s'est passé quoi ? Expliquez-moi, il est en bas, il est où ? Il est là ? Non, 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 on va pas y aller Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à le détruire à 100% Bon, je mets, écoutez, on va aller voir ça là-bas Je mets en quarantaine la zone, plus personne ne vient ici Allez, on se barre Ok, bon, les événements qui sont passés il y a quelques minutes On a perdu 20 UT comme a dit le lieutenant, c'est un peu violent pour une tonne d'enlevé C'est pas grave, les FIM vont finir le boulot je pense C'est déjà pas mal ce qu'on a fait Dépêchez-vous de nous mettre contre le mur, la LUTE, là A savoir, maintenant, vous avez pris des notes, arrêtez de bouger partout, j'ai envie de vous frapper Vous avez pris des notes ? Mais du coup je les ai perdues Du coup je les ai perdues Oui Je les ai perdues Donnez-moi vos notes C'est pas grave, c'est pas grave Retenez une chose, c'est que SCP-682 est en quarantaine, personne ne va là-bas Tu m'entends l'IA ? SCP-682, quarantaine, personne ne va là-bas Je vais aller faire mon rapport aux O5 et puis voilà Et essayez d'oublier ce qui s'est passé, la mort de vos collègues et tout C'est le quotidien à la fondation C'est très résistant ce golem de pierre J'espère qu'il y a une série de SCP qui va arriver sur le site, il me fait un peu peur quand je vois leur nom Bon enfin bref, on verra ça quand ça arrivera Ah là là Sous-titres par Jérémy Diaz